... A 8 mois de la présidentielle, l'enjeu politique est immense. Depuis l'annonce de la fermeture du site de production d'Alstom à Belfort, le gouvernement s'agite pour trouver au plus vite une solution. Pour cela, il s'est donné 10 jours. Et en attendant, tout le monde se pointe du doigt. Stéphane Le Folle, ce midi, a assuré que l'exécutif n'avait jamais eu écho du moindre projet de fermeture. Mensonge, selon François Fillon, puisque des parlementaires avaient alerté à plusieurs reprises de la situation. La présidente du groupe communiste au Sénat propose, elle, une solution. Nous avons une proposition concrète ce matin. C'est que le Charles de Gaulle Express va bientôt voir le jour. Et que nous allons travailler avec les élus du Conseil régional d'Ile-de-France et les organisations syndicales pour exiger que ce futur métro soit construit par Alstom. Cet après-midi, tous les syndicats d'Alstom ont appelé à la grève le 27 septembre prochain. Il n'a que 15 ans et il était sur le point de se procurer une arme. Ce matin, un adolescent soupçonné de projeter un attentat a été interpellé dans le 20e arrondissement. En une semaine, c'est le troisième mineur de 15 ans placé en garde à vue pour les mêmes raisons. Tous trois étaient en contact via la messagerie cryptée Telegram avec Rachid Kassim, djihadiste français très influent qui téléguiderait des attentats depuis la Syrie. Ce matin, Bernard Cazeneuve a confirmé le niveau actuel d'alerte maximum. Les réquisitions sont lourdes, très lourdes. Après dix jours de procès, le parquet a demandé trois ans de prison ferme à l'encontre de l'ex-ministre du budget, Jérôme Céusac, pour fraude fiscale et blanchiment. Le procureur a évoqué une triple trahison, celle du serment d'Hippocrate, de ses électeurs et des institutions républicaines. Deux ans de prison ferme ont également été requis à l'encontre de son ex-femme. Pas de primaire pour Frédéric Lefebvre. C'est ce qu'a décidé aujourd'hui la Haute Autorité. N'ayant pas réuni le nombre de parrainages nécessaires, le député Les Républicains avait décidé de se présenter en tant que président du Singsent Nouveau Horizon. Sa candidature a été jugée irrecevable. Tout comme celle de Michel Guénère et Mourad Ghazli. Ils ne sont donc aujourd'hui plus que huit en lice pour la primaire de la droite et du centre. Leurs candidatures seront définitivement validées le 21 septembre prochain. Le chef spirituel des Tibétains en visite au Sénat. Seul moment politique de son passage en France, le Dalai Lama, ce matin était reçu par les groupes France-Tibet du Sénat et de l'Assemblée Nationale. L'occasion d'échanger sur l'environnement, les relations avec la Chine ou encore la place primordiale de l'Union Européenne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada